Chers amis, j'ai le plaisir de vous inviter au 25e anniversaire du stage artistique de Psalmodia qui aura lieu du 10 au 19 août 2018 au centre chrétien dans les Cévennes dans un village qui s'appelle Gagnères. En effet depuis 25 ans, 5 à 700 personnes viennent nous rendre visite et se forment à différentes expressions artistiques, autant pour leur propre édification personnelle que pour celle de leur église. Alors quel est le programme d'une journée de Psalmodia ? Le matin, un enseignement biblique, la louange. En cours de journée, différents ateliers vous seront proposés, près d'une quarantaine sur toute la semaine, et des concerts le soir, de quoi satisfaire les besoins des jeunes et des moins jeunes. Alors stage artistique de Psalmodia, c'est surtout un terrain de camping bien installé. C'est aussi la convivialité qu'il y a entre les campeurs. Alors j'ai parlé d'ateliers, mais comment se déroule un atelier ? Vous prenez un cours d'une heure trente le matin, un second à partir de 15h l'après-midi, également une heure trente, et vous vous formez à différentes expressions artistiques. Nous avons des ateliers de danse, danse moderne, danse de louange, du hip-hop. Nous avons des ateliers de musique, des cours de guitare, des cours de piano d'accompagnement, un atelier de sonorisation. Et nous avons aussi une expression artistique visuelle, tout ce qui touche à l'aquarelle, à la peinture, au patchwork cette année, et de quoi satisfaire les envies des uns et des autres. Nous avons pour l'occasion invité Matt Marvan comme orateur principal, et il sera entouré du groupe EXO, Chris et Laura Christensen, qui animeront de la louange. Alors le stage ne serait pas stage psalmodia s'il n'y avait pas des spectacles le soir. Concert par Antidote, concert par Théo Zède, concert par Thierry Ostrini qui nous présentera ses dernières compositions. Une soirée de théâtre avec Mireille et Vincent Buron. Et une soirée de danse orientale très haute en couleurs. Alors ne manquez pas ce rendez-vous important du 10 au 19 août prochain. Et je vous dis à cet été.